Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Dernièrement, de gros Youtubers ont été ciblés par des contentes idées, le retirant la monétisation de certaines de leurs vidéos, au motif que le contenu n'était pas annonceur friendly. Tandis que certains criaient à la censure nouvelle, il ne fallait y voir en réalité que l'application des conditions de Youtube déjà existantes. Youtube étant dans la posture où il veut pouvoir garantir aux annonceurs que leurs publicités ne seront diffusées qu'avant des contenus non controversés, non sensibles, non violents, non vulgaires et non publicitaires. Cela n'est pas nouveau. Lorsque vous publiez une vidéo sur Youtube, vous devez indiquer si votre vidéo contient un placement de produit ou si elle nécessite une limite d'âge. Si un de ces critères est rempli, la monétisation de votre vidéo est désactivée. Du coup, tout le monde ne dit pas la vérité. Si on a tous en tête la mesquinerie qui consiste à ne pas notifier que sa vidéo est en fait publicitaire, par tentative d'influence ou pour garder en plus la monétisation, on pense moins à ceux qui décident de ne pas indiquer que leur vidéo n'est pas adaptée aux mineurs. Ainsi, beaucoup de vidéos Youtube enchaînant les blagues sexuelles et un langage graveleux oublient sciemment d'activer la limite d'âge. Soit parce qu'ils sont conscients que leur public est très jeune, soit parce qu'ils ne veulent pas se priver de la monétisation, ou alors les deux. Cette décision de Youtube de ne monétiser que les vidéos annonceurs friendly est pourtant cohérente avec son activité de travail. Le métier de Youtube est de vendre de l'espace publicitaire, pas de brainstormer sur des sujets, non. Avoir les recommandations et tendances Youtube mises en avant par la plateforme, on l'aura bien compris. Alors de la même façon qu'à la télé, quand vous gagnez de l'argent grâce au temps de cerveau disponible que vous vendez, vous avez comme rôle de rassurer les publicitaires sur les emplacements qu'ils achètent. Dans le cas de Youtube, des emplacements non polémiques et tout public. Donc absolument logique. Voilà 10 ans que Youtube a été racheté par Google. La puissance indéniable de Youtube ne cache pas moins le fait que Youtube est sur le papier facilement déboulonnable. Il suffirait d'un concurrent plus souple, plus transparent, moins gourmand et plus ouvert dans ses choix de mise en avant pour exploser Youtube en une poignée d'années. D'ailleurs Twitter passe la seconde en sortant le Media Studio, aux USA seulement pour le moment. Il s'agit d'un espace pour rassembler et partager ses vidéos à son public. Des vidéos qu'on peut alors monétiser simplement en conservant 70% des recettes publicitaires générées. Youtube n'aura pas deux fois 10 ans devant lui. Le jeu No Man's Sky a offert cet enseignement que parler trop lors du développement d'un jeu, c'est mauvais car cela vous expose à une multitude de questions. Questions qui, même si vous y répondez avec bonne foi, car vous visez honnêtement cet objectif, risque de jouer contre vous si vous devez changer d'avis en cours de développement. Mais parler trop peu est également risqué, d'autant plus si vous vendez des précommandes. Alors après une longue période sans nouvelles, Shenmue 3 s'est décidé à sortir une vidéo pour rassurer sur le développement du jeu. Un journal de développement volume 1 d'après le titre. Une vidéo qui nous rassure sur le fait que le trailer du jeu, présenté à l'E3 2015, est bien sauvegardé sur leur PC. On y découvre des développeurs épanouis dans une vidéo chiadée, dévoilant la production du passage du saut de rocher, déjà visible dans la bande-annonce du Kickstarter. Une animation de saut qui, nous dit-on, est reprise de Shenmue 2. Au vu de ce qu'on nous montre, le trailer du jeu, présenté à l'E3 2015, est en bonne voie pour être concrétisé. Une excellente nouvelle donc, qui permet en effet de rassurer tous ceux qui ont acheté le trailer. On n'a rien de spécial mon pote, on n'a rien, ok ? Si tu as cru l'inverse, c'est que soit tu es aveugle, soit tu as des problèmes d'égout, peut-être même les deux, mais redescends mon pote. Vivendi est le premier actionnaire d'Ubisoft, avec 22,7% du capital. Vivendi veut donc être représenté au conseil d'administration pour influer sur les décisions de l'entreprise. Mais la famille Guillemot, fondatrice de l'entreprise, refuse. Elle tient, dit-elle, à son indépendance. L'indépendance, c'est très important. Ça évite de devoir mettre des armes à feu dans tous ses jeux, même quand ce n'est pas le sujet. Ça évite de devoir sortir des jeux pas prêts. Ça évite aussi d'être obligé de devoir annualiser ses licences. Ça évite d'être obligé de délocaliser à l'étranger. Et puis, ça évite aussi de devoir toujours s'obliger à être mainstream dans ses personnages, ou en marquant au début de ses jeux qu'ils sont faits par une équipe multiculturelle qui mange de tout. Sauf que la famille Guillemot, ne possédant que 9,2% de son entreprise, elle sait que cette indépendance à laquelle elle tient tant est remise en cause. Du coup, cette semaine, on apprend que les Guillemot contre-attaquent en achetant pour 146 millions d'euros d'actions, l'équivalent de 3,5% du capital social de Ubisoft, s'il vous plaît. L'indépendance, ça coûte cher, mais l'indépendance, après tout, c'est comme une bonne perceuse. Si tu sais que tu vas t'en servir souvent, ça peut valoir le coup d'y mettre le prix.